Matthaios, Matthieu, chapitre 16 Et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en leur disant, « Quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Hypocrite En effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps vous ne le pouvez pas. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Yonah, le prophète. Et les laissant, il s'en alla. Et ses disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Yéhoshua leur dit, « Attention ! Gardez-vous du levain des pharisiens, et des sadducéens. » Et ils raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Et Yéhoshua, le sachant, leur dit, « Jean de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ? » Vous n'avez donc pas encore compris ? Ne vous souvenez-vous pas des cinq pains pour les cinq milles, et combien de paniers vous avez emporté ? Ni des sept pains pour les quatre milles, et combien de corbeilles vous avez emporté ? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain, que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens, et des sadducéens ? Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se garder, mais de la doctrine des pharisiens, et des sadducéens. Mais Yéhoshua, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippos, interrogea ses disciples en disant, « Qui suis-je au dire des gens, moi, le fils d'humain ? » Et ils dirent, « Sûrement Yohanan le Baptiste, les autres, Elia, et les autres, Irméia ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Shimon Petros répondit et dit, « Tu es le Machia, le fils de l'Élohim vivant. » Et Yéhoshua lui répondit et dit, « Tu es béni, Shimon, fils de Yonah, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Petros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne, qu'il est, Yéhoshua à Machia. Dès lors, Yéhoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Yerushalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Et Petros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante, en disant, « Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui, s'étant retourné, dit à Petros, « Va-t'en derrière moi Satan. Tu m'es en scandale, parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. Alors Yéhoshua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme, à cause de moi, la trouvera. Car que sert à un être humain de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? Ou, que donnerait un être humain en échange de son âme ? Car le Fils d'humain doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents, ne goûteront jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'il ait vu le Fils d'humain, venant dans son règne. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501